Salut à tous ! Bonjour ! J'espère que vous allez bien, enfin on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, on est encore une fois devant le sapin comme j'avais fait avec ma soeur. On a bien galéré pour faire le cadrage donc j'espère que ça ira. On se met en lumière naturelle parce qu'avec les éclairages on n'arrive pas à faire ce qu'on veut donc j'espère que la lumière va pas trop changer pendant la vidéo et que vous verrez bien. Aujourd'hui on revient pour quoi ? Pour tester des petits jouets de chez Action. En fait j'ai fait un peu de shopping chez Action pour trouver des jouets à moins de 5€ pour les enfants et aujourd'hui on va aller tester et voir ce que ça vaut. Et bah on a hâte. Ouais on a hâte ouais. Alors j'ai trouvé 3 trucs. En premier une espèce de tête de dinosaure comme ça. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. En gros c'est un dinosaure avec des dents comme ça. On appuie sur les dents au fur et à mesure au bout d'un moment la bouche va se fermer. Ça c'est rigolo. Moi j'aime bien. J'ai hâte de voir si ça marche vraiment ou pas. Pour perdre ses doigts c'est bien ça ? Non mais c'est un truc pour les enfants ça doit pas faire très mal. J'espère que ça fait pas mal d'ailleurs. T'es une chuchote tu vas... Je vais avoir mal. Ensuite toujours dans le thème des dinosaures on a un petit kit d'extraction de dinosaures. En gros c'est un dinosaure qui est dans une pierre. Il va falloir la tailler. Et voilà on va trouver un cadavre de dinosaure je pense. Et à l'intérieur il y a le marteau, le petit pinceau tout ça. C'est un peu... Ouais kit d'archéologie quoi. Moi je trouve ça trop trop cool. J'adorais ça quand j'étais gosse donc j'ai très très hâte de faire celui-là. Toi t'as hâte de moyen ? J'ai tellement hâte. Et enfin le dernier jeu qu'on va tester aujourd'hui c'est un kit de magicien. Alors ça franchement c'est un kit où on peut faire plus de 145 tours de magie. Vous vous rendez compte 145 c'est énorme. A tes souhaits. On peut pas faire disparaître l'éternuement. Le magicien je sais pas peut-être qu'il y a un tour pour faire disparaître l'éternuement. Donc on va tester ça aussi. Moi j'en avais un quand j'étais petite de kit de magicien comme ça. Alors il venait pas de chez Action mais voilà c'était un truc pareil pas très cher que mes parents m'avaient acheté. Et j'étais trop trop fan. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Allez bah let's go. Par quoi on commence ? Bon je m'en fiche ton truc qui mange les doigts là. Et bah allez on commence par ça. Donc on l'ouvre et on revient. Donc en gros dans la boîte on a une tête de dinosaure comme ça. Et un petit cache là qui sert à rien je pense. En gros il faut appuyer chacun son tour sur les dents. Et au bout d'un moment la bouche va se refermer. Donc on va jouer à ça. On va voir si on y arrive. Et bah let's go. Ah oui c'est ça. Non mais c'est une blague. Il se replie tout seul. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? C'est une blague. C'est quoi ton jeu ? Il est cassé. D'accord. Et bah c'était le premier jeu. On va passer au suivant. Non mais en fait il se ferme quand il veut quoi. Bon on va arrêter parce que ce bruit est insupportable. Ça tient pas. Voilà il a tenu une fois. Il s'est refermé et ça tient plus. Je suis dégoûtée. C'était le jeu que j'avais le plus envie de faire. Et bah 5 balles. On va faire un truc. Toi tu le lâches quand tu veux. Arrête. Tu vas me faire mal. Faisis bien. Non 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 il n'y a pas de... J'ai appuyé j'ai appuyé. J'ai enfoncé celle là. Non mais tu vas le lâcher quand tu veux. Forcément tu vas le faire sur moi. Arrête. J'en ai mis deux d'un coup en plus. T'es obligé de laisser ton doigt. Personne n'a perdu. On le refait. Ah si c'est un peu drôle. Bon on va jouer comme ça. Ça n'a aucun intérêt mais... Tu ne le fais pas du premier coup. Tu penses que ça fait mal. Attends. Lâche le sur moi. Non mais tu ne le fais pas du premier coup. Non mais tu ne le fais pas du premier coup. Bah tu l'as lâché. J'ai lâché. T'as le doigt péter. T'en vais dans l'hôpital ou pas ? Non mais franchement en fait les dents elles sont pointues. Ça m'a rentré une pointe là. Comment ça m'a fait sur moi. Je te jure. Je te jure. Je vais le faire sur toi pour que tu vois à quel point ça fait mal. Non non mais avec l'élan ça fait mal. Non mais tu te rends compte. Faut t'essayer. Bon bah poubelle. Non mais c'est écrit pour les enfants de 4 ans et plus. Un enfant de 5 ans qui se ponce là sur le doigt. Enfin ça fait mal. C'est fort quand même. Ah ça fait moins grand du coup. Je sais pas. Attends je change de doigt parce que. Oui non là ça fait pas mal. Ouais non mais je vais arrêter l'autre. On va arrêter. Ouais ça bon c'est un jeu pour faire pleurer vos gosses. En acheter pas ça c'est pas terrible. Je suis l'idée d'action mais. On recommande pas il est cassé. Voilà. Made in China. Ça explique peut-être les choses. Ça dégage. Bon deuxième jeu. J'espère qu'on aura plus de succès avec celui-là. C'est le Magic Magician. Le magicien quoi. Le magicien magique. Le magicien magique. Alors il y a un petit bac avec plein de produits. Je pense que vous voyez. Enfin plein d'accessoires. Il y a une baguette que Fred a déjà prise. Et il y a un petit livret avec les tours qui sont expliqués. Donc dans le manuel on a plein 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 de tours qui sont expliqués. J'en ai choisi un qui s'appelle les cartes magiques. Alors j'ai pas lu mais on va lire ensemble. C'est écrit. Choisis une petite quantité de cartes que tu tiens facilement. Elles sont rangées dans l'ordre. On va les mélanger. Tiens le coin du paquet avec tes doigts et utilise ton pouce pour soulever la carte du haut. Alors vas-y prends un petit paquet. Il a dit petit paquet que tu tiens facilement. Tiens le coin du paquet avec tes doigts et utilise ton pouce pour soulever la carte du haut. Tourne le dos de ta main vers le public. Ouais donc tu fais comme ça quoi. Voilà. Continue d'utiliser ton pouce pour déplacer la carte vers le haut pour que le public la voie tenue entre le pouce et l'index. Je comprends pas. Comme ça. Simultanément alors que tu tires une carte tu dois légèrement pousser ta main vers l'avant comme si tu attrapais la carte dans l'air. On va faire un autre tour. Le tour avec les cartes c'est un petit peu un fail. On a rien compris aux explications donc on va passer au tour suivant. Je sens que cette vidéo ça va être un carnage. J'ai choisi un deuxième tour qui s'appelle le bras percé. Cette fois-ci c'est avec la baguette. Je sens que tu avais envie de jouer avec la baguette donc on va jouer avec. Déplace l'un des bouts blancs de la baguette et déplace-le dans le sens opposé. Prends l'extrémité de la baguette lorsque les deux bouts sont dans ta main. Comme ça, tac, comme ça. D'accord. L'autre main est appuyée contre le bras du volontaire. Maintenant tu dois bouger le bout tiré vers le côté opposé une nouvelle fois. Au début on fait comme ça pour que les deux trucs soient là dans ma main. Ensuite je fais ça. Ensuite je fais ça. Et ensuite on dirait que le bout il est dans ta manche. Oh c'est pourri. On tente un troisième tour. Ça s'appelle les dés à coudre magique. Donc le dos de ta main droite face au public. Je te laisse faire. Le dos face au public. C'est pas facile déjà. Place un dé à coudre sur chacun de tes doigts. Fais disparaître le dé de ton index en le coinçant à la base de ton pouce et de ton auriculaire. Ils ont dit lequel ? Répète, 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 répète. Fais disparaître. Le dé de ton index. Celui-là. En le coinçant à la base de ton pouce et de ton auriculaire. Bon fais juste à la base de ton pouce. Tends l'index de nouveau, il n'y a plus de dé. C'est pourri. On se demande bien où dire. Répète le geste en laissant les trois dés sur tes doigts et montre au public. Fais gaffe qu'ils tombent pas quand tu fais les doigts. Ah ouais mais gros les trucs qui tombent c'est... Énorme. C'est vraiment de la merde. Cache ton annulaire et place le dé de ta main droite sur le majeur à la base de ton pouce Et c'est loupé Et c'est loupé Mais vous avez remarqué qu'en relevant Celui du petit doigt s'est fait la malle On vous donne deux fois plus de magie parce que c'était pas prévu dans le tour quand même Et ça c'était pas prévu Quand même Ensuite Attends c'est pas fini Amène ta main gauche à l'intérieur de nouveau Pourquoi de nouveau on l'a jamais amené Et place le dé caché sur ta main gauche et le majeur Celui là Arrête C'est nain Cache le dernier dé que tu as dans ta main droite en repliant les doigts Et place le sur l'auriculaire de ta main gauche Attends Cache le dernier et place le sur l'auriculaire de ta main gauche Et après c'est écrit il faut s'entraîner pour réussir ce tour Bon on va passer au tour suivant Allez On en essaye encore un et après on abandonne On en a trouvé un qui s'appelle l'anneau qui disparaît Donc plie la corde à moitié et passe l'un des anneaux en plastique à travers On prend quel anneau ? Ou ça ? Ou ça ? Et bien allez Passe l'un des anneaux en plastique à travers Puis passe la boucle au dessus des deux extrémités de la corde et tire Non, 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 t'as rien compris Il fallait la plier en deux Ensuite tu passes l'anneau Ensuite passe la boucle au dessus des deux extrémités Ok vas-y Je pense que ça fait ça Ok Eh t'as vu ? Ah ouais ok j'ai compris Maintenant tu as un anneau attaché à la corde d'accord Passe les trois autres anneaux à travers l'extrémité de la corde Et on dirait que les trois anneaux ne peuvent pas s'échapper C'est un échec On n'est pas magicien Excuse-moi on doit se rendre à l'évidence Non mais là c'est pas question d'être magicien C'est question qu'on ne comprend pas la langue française Il y a un problème C'est peut-être que c'est un peu mal traduit aussi Mais quand même Relis ? Non non mais je change de tour moi Est-ce que vous voyez mesdames et messieurs Est-ce que vous avez l'impression que Eh regardez Chiant Je sens que ça va foirer Les casse pas hein Oh Mais que vois-je Que vois-je Il aurait réussi Penses-tu que je vais réussir à désolidariser les deux autres Oui Tu le penses Oui Et voilà On en essaye un dernier et après on abandonne Ça s'appelle le dé à coudre qui disparaît Donc Place un dé à coudre sur un doigt de ta main Et pointe-la vers la gauche Pointe-le vers la gauche De ta main droite et pointe-le vers la gauche D'accord Serre le poing avec le reste des doigts de ta main droite Place rapidement ta main gauche face à la droite Et pendant que tu le fais Plie ton main index Et sors le dé avec ton majeur et ta paume Le laissant s'y reposer Et donner l'impression que le dé à coudre a disparu C'est là il fonctionne hein Bon c'est bon on va arrêter avec ce truc On n'est pas magicien Ça se voit Je pense que pour des enfants qui lisent vraiment les trucs et tout Ça peut aller Mais nous on n'y arrive pas C'est vraiment beaucoup trop compliqué pour nous Non c'est pas compliqué Donc Bah c'est mal expliqué quoi Donc c'est trop dur Si 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 Je sais pas si ils y arriveront mais Moi je vais vous faire un vrai tour de magie Regardez je vais vous faire disparaître la boîte Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Attention Abracadala La vie au mousse Incroyable performance du magicien français Bon allez ça suffit on passe au jeu suivant On passe au dernier jeu du coup qui est le petit kit de comment ça s'appelle ? D'archéologie D'archéologie J'ai vraiment un problème avec ce mot Je n'ai jamais le trouvé Alors dedans on a un bloc comme ça avec un dinosaure dessus On a un autre bloc Ah il y en a peut-être deux à extraire je sais pas On a une deuxième pierre comme ça Et on a des petits outils Donc un marteau Un burin Et un petit pinceau je pense Bon on va en mettre partout Ça va être parfait C'est pour ça qu'on le fait en dernier Donc on a tous nos petits outils On va ouvrir ça Et c'est parti On commence à tout casser Bon on a ouvert que le petit pour le moment Ça fait déjà plein de poussière partout Donc on va faire celui-là Et après on verra Du coup il y a un petit marteau Un petit burin Je pense que c'est ça Et on va commencer à casser C'est parti Non mais attends Attends Il est le voisin ou quoi ? On voit un os Incroyable Est-ce que vous êtes prêts ? Après 35 minutes à creuser Nous avons la naissance d'un dinosaure Alors je vais peut-être lui casser la tête entre temps Il est encore coincé On arrive On arrive Allez Je l'ai Trop bien Il faut le nettoyer un peu Mais Oh qu'est-ce que c'est beau Je suis émue Il est entier Donc en gros dans le petit bloc Il y en avait un petit Et je pense que dans le gros bloc Il y en a un gros Mais on va pas creuser le gros bloc Parce que clairement là ça nous a pris une heure En plus ça fait quand même beaucoup de bruit J'ai fini juste avec la spatule comme ça Pour un petit peu creuser directement Parce qu'en tapant avec ça Honnêtement Ça dérange tous les voisins Vous qui vivrez en appartement Le voisin du dessous Il doit péter un câble Donc voilà Là je vais aller bien le nettoyer Et ils disent que ça doit scintiller dans le noir Donc on va essayer ça quand même Alors je pense que vous verrez pas très très bien Mais il est quand même phosphorescent Là on est dans la salle de bain Du coup il fait complètement noir Et on le voit quand même plutôt bien à la UNU Bon c'est sur cette troisième activité Qu'on va conclure cette vidéo Qu'est-ce que t'en as pensé de ces jeux de chez Action ? C'est un petit peu un fail la vidéo J'espère que ça vous aura plu quand même De nous voir un peu galérer et tout Que c'était rigolo quand même Parce que honnêtement Je pense pas que c'est des jeux qu'on rachèterait Le dinosaure je pense qu'il est cassé Mais à mon avis S'il fonctionne bien ça doit être rigolo Alors après ça me fait un peu mal Moi ça m'a défoncé le doigt Mais ça peut être rigolo quand même Dites nous d'ailleurs si c'est des jeux que vous avez Et que vous recommandez ou pas Parce que c'est peut-être nous Qui sommes tombés sur un défectueux Peut-être que s'il marche ça peut être rigolo C'est possible Après le kit de magicien Honnêtement on n'a rien compris Les instructions sont un peu compliquées Alors après on peut faire énormément de tours Mais il faut vraiment se pencher sur les trucs Pour bien comprendre les tours Il faut vraiment y mettre toute sa bonne volonté Parce que nous on n'a pas réussi en tout cas Et enfin le dernier kit Alors moi je l'ai beaucoup aimé Honnêtement je trouve ça trop cool De déterrer un petit dinosaure et tout Alors je ne sais pas ce que je vais faire De ce truc en plastique Mais j'ai trouvé ça rigolo à faire Donc voilà Je ne sais pas si je ferai le deuxième Honnêtement on va peut-être le donner à quelqu'un quand même Mais moi ça m'a beaucoup amusée Alors après il ne faut pas que vous ayez peur De la poussière et tout Parce que ça fait quand même pas mal de déchets Donc voilà ça vole partout et tout Mais ça peut être sympa Je préférence faire ça en extérieur Sur une petite table Ah oui l'été en extérieur ça peut être sympa En extérieur ça peut être pas mal Du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui Ça n'aurait pas été un grand succès Mais bon j'espère qu'on vous aura fait rire quand même Nous en tout cas on a bien rigolé C'est le principal C'est pas des kits qu'on rachèterait forcément Mais ça nous a apporté un petit moment de joie Donc c'est très très bien C'est bien Voilà Donc on va vous laisser là pour aujourd'hui Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker A vous abonner etc Ça nous fera toujours plaisir Et quant à nous on se retrouve dès demain Dans une prochaine vidéo Et d'ici là prenez soin de vous A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz